Bonjour Pierre-Yves Gomez, vous êtes professeur à l'OM Lyon, auteur de nombreux ouvrages, et vous avez publié récemment un texte sur le malaise des invisibles dans la société française, dans la crise actuelle, sociale, sociétale que nous vivons, avec son lot de violences, de divisions. Quelle est votre analyse sur cette question des invisibles en fait ? Oui, alors c'est un texte autour de ce qu'on a appelé la crise des gilets jaunes, et je me posais la question pourquoi on porte des gilets jaunes ? Et on porte des gilets jaunes pour se faire voir, parce qu'on se sent invisible. Et ça me paraissait, enfin le mouvement lui-même me paraissait une très belle métaphore du malaise profond de la société, au-delà de ce sujet même, qui est celui d'une grande partie de la population qui ne se sent plus dans les radars, enfin qui ne se sent plus dans la visée, qui se sent dans les radars, je vais y revenir, mais pas dans la visée, ils sont plus reconnus par le corps social. Ils se sentent invisibles et ils mettent des gilets jaunes. Alors si je me reprends sur radar, c'est qu'au contraire, ils voient des radars partout, ils voient des contrôles partout, comme dans la société financiarisée, très technocratisée, où il y a des contrôles, des ratios dans les entreprises, il y a des radars partout. Mais il n'y a pas de reconnaissance des personnes, et voilà ce qui me paraissait être très significatif de ce mouvement, de manière générale, métaphoriquement, d'une crise qu'on trouve dans les entreprises, les salariés qui ne sont plus vus, et qui se sentent plus vus, vus comme tels, comme personnes, comme les salariés, et de manière plus générale, dans la société, on ne se sent plus vus. – Oui, il y a un sentiment de malaise qui va bien au-delà du mouvement, qui est peut-être une des raisons de son approbation que montrent les sondages, même si ce mouvement évolue dans le temps, etc. Alors justement, il évolue de différentes façons, et c'est un mouvement composite. Alors vous, vous êtes un disciple de René Girard, vous avez fait votre thèse de doctorat sur René Girard, et aujourd'hui, il y a une forme de radicalisation par endroit de ce mouvement, et surtout sur les réseaux sociaux, et dans certains actes qui dépassent aussi ce mouvement, qui se passent à côté, des actes de violence, des actes d'antisémitisme. Est-ce que la pensée de René Girard peut nous apporter une explication à ce qui se passe, et notamment, lui, a mis en avant le concept de bouc émissaire, bien connu dans l'histoire, qui est la recherche d'un coupable imaginaire, mais à qui on fait payer ses propres inquiétudes ? – Alors bon, je pense qu'il faut être mesuré sur ces affaires de violence, parce qu'il y a de la violence, mais qu'il n'est pas non plus démesuré, et on peut aussi instrumentaliser la violence, c'est de bonne guerre, c'est le cas de dire, lorsqu'il y a des accords, on accuse toujours l'autre d'être vuant, on va écarter cette interprétation-là, on n'en est pas dupe, on n'est pas naïf, on les écarte. Et effectivement, je pense que Girard nous permet de lire des choses intéressantes dans ce mouvement. Au fond, notre société, c'est quoi ? C'est une société d'indifférenciation. C'est le fait que, si on ne se sent pas reconnu, si on veut mettre des gilets jaunes, c'est pour être vu. Parce qu'en fait, on se sent indifférencié, on pourrait être viré d'une entreprise, on a un quelconque, en tant que citoyen, la voix ne compte pas, on ne se sent pas entendu. Et donc, lorsqu'on est indifférencié, comment on construit du social ? Comment on construit une société ? Girard nous dit, par le religieux, au sens où on est relié par des rituels, des communautés intermédiaires, tout ça, ça disparaît. Par ce phénomène que j'appelle la financiarisation, tout devient capital, on devient tous des petits, des micro-capitaux, et on est évalué sur des marchés, ou peu importe, par des normes, par des systèmes de gestion, on est évalué, on n'est plus que des petits capitaux isolés, donc interchangeables. Ce que nous montre Girard, notamment sur le dernier bouquin, H.E.V. Klauswitz, c'est que ces situations d'indifférenciation généralisée peuvent conduire mécaniquement à ce qu'il appelle la montée aux extrêmes, qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, l'extrême gauche, avec une montée politique. C'est-à-dire un emballement de la société où, faute de pouvoir trouver des espaces rituels d'échange, d'écoute, de connivence, on va fixer la violence, son attention d'abord, et une attention qui peut être violente, sur quelques personnes, quelques objets, que Girard appelle le bouc émissaire, et à partir de là, on va retrouver de la cohésion par expulsion de ce bouc émissaire. Je ne dis pas qu'on en est là en France. C'est la question. Je ne pense pas qu'on soit là nulle part dans le monde. Mais on est dans une société qui est tendanciellement une société de l'indifférenciation et donc tendanciellement une société de la montée aux extrêmes. Girard le dit au tout début des années 2000. Je pense que s'il était vivant aujourd'hui, il dirait qu'il serait confirmé parce que d'année en année, on voit que notre société indifférencie de plus en plus ces micro-capitaux que nous sommes, ces capitaux humains, les échanges sur des marchés et que la solution pour faire du social, c'est malheureusement, sera, pourrait être, la montée aux extrêmes, la désignation des bouc émissaires, les anciens, l'antisémitisme, de nouveau, qui peuvent apparaître, et soudain, de nouveau, cohésion sociale, ennemie et donc politique. Et ça, c'est plutôt la leçon de Karl Schmitt. Il y a politique lorsqu'il y a un ennemi. Le bouc émissaire permet de désigner un ennemi et donc de refaire du politique. C'est le danger qui nous menace. Donc, pour conjurer ce danger, il faudrait inventer d'autres formes d'organisation sociale, d'autres façons de faire du social qui sont en rupture avec la financiarisation. Alors, tout à fait, en rupture avec la financiarisation, dans le sens où la financiarisation, c'est ce projet qui a aussi sa validité en soi, qui consiste à rendre tous les acteurs indifférenciés et donc à leur laisser toutes les chances de pouvoir se valoriser sur une sorte de vaste marché mondial. Oui, s'il faut en sortir, Gérard nous dirait que la solution, c'est le religieux. C'est retrouver des espaces religieux, des espaces de rituels. Alors, religieux au sens de Gérard, c'est-à-dire des ritualisations qui évitent de se focaliser sur le bouc émissaire parce qu'on ritualise le sacrifice du bouc émissaire. Et cette ritualisation, ça peut être le souvenir, la mémoire, la mémoire collective, la mémoire historique. Donc, le retour du religieux, ça serait une réponse Gérardienne. Un autre type de réponse, c'est le retour aux communautés. Parce que ce qui fait, ce qui évite l'indifférenciation, ce qui fait le corps social traditionnel, c'est le communautaire. C'est le fait d'être autocontrôlé, d'être évalué dans un cadre étroit, celui des communautés qui peuvent être des communautés de travail. Une entreprise peut être une communauté de travail et pas une plateforme. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Une cité, une ville peut être une communauté d'habitants ou une simple plateforme, une ville d'orsoir. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, revenir à des communautés, à des lieux où on a une dette commune, on a quelque chose qui nous permet de communier, c'est une réponse à la différenciation généralisée d'une société qui, de proche en proche, ne pourra trouver des points de stabilisation que par le bouc émissaire. Donc, la réponse est retour religieux, girardien, au rituel, collectif, ou, c'est une autre façon de le dire, aux communautaires, aux communautés de travail, aux communes, et en latin, communes, c'est nous avons une dette ensemble, nous avons une dette commune. Voilà, avec des exceptions de ces deux mots, religieux et communauté, qui ne sont pas forcément celles dont on connote souvent ces mots. Merci beaucoup, Pierre-Yves Gomez, de cette éclairage philosophique. Merci à vous.